Les urgences, le quotidien du docteur Gélef depuis 35 ans. Mais après une carrière à l'hôpital public, c'est désormais dans une clinique privée qu'il exerce. Son statut, urgentiste libéral. Ici, on compte 80 passages par jour à peine. Rien à voir avec l'hôpital de Cherbourg, son dernier poste où il venait la boule au ventre, dit-il. On ne sait pas combien de patients on va avoir le matin, qui sont restés de la veille. Les derniers temps, ce n'était pas rare de retrouver 25 patients le matin qui n'avaient pas trouvé leur place. Ça n'existe pas ici. En venant ici, ça m'a totalement réconcilié avec mon métier. Les contraintes budgétaires, administratives, le docteur Gélef quitte l'hôpital public un peu amer. Il y a une machine infernale qui broie et qui maltraite les soignants. Et du coup, les soignants maltraitent les patients parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Moi, c'est ça que j'ai voulu quitter. J'en avais assez. Sa blouse d'urgentiste, Pierre-Maxime Raffaud, lui, l'a raccroché il y a 7 mois. Quand je la vois, évidemment, ça manque un peu. Et c'était compliqué de tourner la page ? Oui. Urgentiste, une vocation. Mais après 4 ans, à l'hôpital de Laval, il a dit stop, malgré une équipe soudée. À la limite, ça est plus difficile pour ceux qui partent. Parce qu'on a l'impression d'abandonner nos collègues, nos équipes. Et de les laisser dans des difficultés. On a un peu l'impression de quitter le navire. L'hôpital de Laval, Pierre-Maxime Raffaud, il fait encore des vacations. Mais la majorité de son temps, il le passe dans ce centre de santé à Paris. Bonjour. Il exerce comme généraliste. Ça va, ça va. Alors du coup, il y a combien de patients ce matin ? Trois. Au programme ici, un patient tous les quarts d'heure et aucune tâche administrative, loin de son ancien quotidien. Dans les services d'urgence, une fois que vous avez pris en charge votre patient et que vous avez posé un diagnostic, établi les premières thérapeutiques, qui est votre travail d'urgentiste, après vous passez le triple du temps à juste trouver un lit. Ici, le patient arrive dans mon cabinet, il me présente son problème médical, il repart une fois que j'ai fait l'ordonnance. Reprendre sa blouse d'urgentiste, Pierre-Maxime Raffaud ne l'exclut pas si un jour les conditions s'améliorent.